Bienvenue dans la vidéo numéro 2, un petit peu plus stratégique, dédiée à Pax Transhumanity, le jeu de simulation d'un futur à moitié utopique, à moitié dystopique, de Mateklund, chez Sierra Madre Games et Ion Design. Bon, alors mon but ici, ce n'est pas de vous apprendre à bien jouer pour battre vos adversaires, non. Mon but, c'est plus simplement de vous aider à y voir clair, c'est-à-dire à voir comment les mécanismes du jeu s'imbriquent et comment le fait de bouger un paramètre d'un côté va modifier la totalité de l'équilibre de l'édifice. Et une fois que vous aurez les idées en place, ce sera à vous de monter vos propres stratégies pour battre vos adversaires, bref, ce sera à vous de vous amuser. Alors, première chose, le cycle des cartes-idées. Dans ce jeu, vous jouez le rôle d'entrepreneur à la recherche des idées qui façonneront le monde de demain. Les idées, ce sont donc les pépites après lesquelles vous allez courir et quand vous les aurez saisies, vous devrez les transformer pour en faire des technologies viables qui modifieront les modes de vie de l'humanité tout entière. Alors, ces fameuses cartes-idées ne peuvent se trouver qu'à cinq endroits différents. Le marché des idées, ce sont les idées qui sont dans l'air, auxquelles on est en train de réfléchir. Il y a aussi le splé, qui représente les idées déjà implémentées et que la société a absorbées. Le splé, c'est l'état de progrès de l'humanité. Et puis, il y a trois autres lieux, un peu plus anecdotiques. Il y a la pioche, bien sûr, c'est la réserve des idées qui ne sont pas encore sur le marché. De l'autre côté, il y a la défausse, c'est-à-dire les idées hors-jeu qui ne seront jamais développées. Et enfin, chaque joueur possède un think tank, c'est-à-dire une cellule de recherche privée qui peut avoir sa propre idée, une idée qui n'est plus sur le marché et que seul ce joueur peut manipuler. Alors, en dynamique, comment tout ça fonctionne ? L'action maîtresse que tous les joueurs ont en ligne de mire, c'est l'action de commercialisation. Cette action fait passer une idée du marché dans le splé. L'idée quitte les cerveaux des chercheurs et entre au service de l'humanité. Ce n'est pas une opération simple, c'est tout le sujet de ce jeu. Mais bon, une fois que c'est réussi, vous obtenez plein de choses. D'abord, les idées de splé, prises deux par deux, permettent de viabiliser les futures idées à commercialiser. C'est un cercle vertueux. Ensuite, le joueur qui commercialise l'idée gagne un brevet. Et en plus, le nombre d'idées d'une même technologie dans le splé fixe la valeur des brevets de la même couleur. Les trois dernières idées du splé, les trois plus récentes, celles du bas, fixent le régime en cours. Donc, la commercialisation d'idées permet aussi de manipuler les règles du jeu et les conditions de victoire. Et enfin, le plus important, la commercialisation d'une idée déclenche les impacts de cette idée. Les impacts sont le seul moyen de construire des compagnies et de régler les grands problèmes de l'humanité. Et comme c'est le but du jeu, inutile de vous dire comme c'est important. Ok, mais pour commercialiser une idée, il y a le gros problème de la viabilisation. On ne peut commercialiser qu'une idée viable. Et comme c'est principalement le splé qui fixe la viabilité des idées, ça se mord la queue. Il faut un autre moyen de viabiliser les idées. Ce moyen, ce sont les brevets. Et on peut les obtenir avec l'action de recherche. Donc, a priori, quand on fait une action de recherche, le but premier, c'est d'obtenir des brevets pour rendre viables des idées futures. Mais pour faire ça, il faut sacrifier une idée. L'idée sur laquelle on fait la recherche est défaussée. Mais en contrepartie, chaque action de recherche a aussi pour effet de remplir une colonne du marché avec des nouvelles idées de la pioche. Et c'est très important. Si personne ne fait de recherche, le marché se vide inexorablement. Autre possibilité, quand on fait une action de recherche, on peut aussi piquer l'idée pour se la garder dans son think tank privé. Le but est de rendre viables des idées futures. Donc, c'est un peu la même chose que les brevets. Mais il y a une différence majeure. C'est que si l'idée a un pouvoir, le fait de le prendre dans son think tank réserve l'usage de ce pouvoir au seul joueur qui l'a prise. Voilà. Si vous ajoutez à ça l'action mineure de l'import, vous obtenez tous les mouvements possibles des cartes idées. L'import se résume à déplacer des idées à l'intérieur du marché magouille magouille. Et on obtient ce splendide tableau du cycle des cartes dans Pax Transhumanity. Et maintenant, penchons-nous sur le cycle des cubes. Les cubes dans Pax Transhumanity, ce sont vos agents. Ce sont les personnes physiques qui travaillent pour vous. Quand les cubes sont sur votre petit plateau personnel, ce sont vos agents financiers. Des banquiers, des traders qui font tourner votre capital pour générer des dividendes. Bref, ils produisent du cash. Plus vous avez de cubes à cet endroit, plus vous aurez de l'argent à dépenser à chaque tour. Ensuite, vous pouvez avoir des cubes sur des cartes idées du marché. Ça, ce sont des agents qui fédèrent tous les grands esprits qui gravitent autour d'une idée. C'est le sens de l'action syndicate, ça veut dire fédérer. Accessoirement, si cette idée a un pouvoir associé, le fait de s'y intéresser donne ce pouvoir. Quand un cube est sur un carré de risque, sur le bord d'une idée, ça veut dire que plus particulièrement, il s'occupe de gérer les risques liés à cette idée. Il fait de la com', de la sociologie, du lobbying, etc. Plus prosaïquement, les cubes peuvent être des travailleurs quand ils sont sur le plateau d'une des quatre sphères. Si le cube est dans une case ronde, une barrière, c'est une équipe en freelance qui lutte contre un problème particulier, la fameuse barrière. S'il est sur un disque, ce sont des employés qui travaillent dans une compagnie. Et sur un carré, des employés d'une agence publique. Ces agents vont principalement fournir du travail intellectuel ou manuel pour respectivement les actions de recherche et de commercialisation. Voyons déjà comment fonctionne cet ensemble. Du côté des finances, tout se passe en circuit fermé. Avec l'action de levée de fonds, le joueur remonte les cubes vers les cases du haut et ce faisant, il recharge son cash et son capital, autrement dit, il recharge sa réserve d'argent. Mais la levée de fonds sert aussi à récupérer les cubes qui sont ailleurs dans les autres compartiments du jeu et ça, ça s'appelle le désinvestissement. Et c'est toujours possible au début de la levée de fonds. Vous devez maintenir un équilibre entre d'un côté les cubes immobilisés par les finances et qui génèrent de l'argent et de l'autre côté les cubes affectés ailleurs pour produire des actions de jeu. Le désinvestissement est un moyen de rétablir cet équilibre quand vous avez un peu trop vidé vos finances. Ensuite, c'est simple. Action syndicate pour allouer des cubes sur les idées du marché et action de recrutement pour les envoyer travailler dans les sphères. Voilà, ça, c'est la base. Mais le but de tout ça, ne l'oublions jamais, c'est de commercialiser des idées. Et quand on commercialise une idée, qu'est-ce qui se passe ? Le cube qui est sur l'idée devient un brevet. Les brevets qui, je vous le rappelle, servent à viabiliser les autres idées et peuvent accessoirement être vendus pour les transformer en cash. Et puis, les cubes qui étaient sur le bord de la carte idée, pour gérer les risques, ces cubes-là restent où ils sont et ils continuent à gérer les risques mais dans le splé. Couvrir les risques dans le splé, c'est vital pour absorber les chocs qui ne manqueront pas d'arriver en fin de jeu, en particulier avec les cartes tipping point. Et selon le régime, c'est aussi un moyen de gagner des points de victoire. Et ce circuit syndicate commercialisation est la seule façon de gérer les risques dans le splé. Donc attention à bien prévoir cela à l'avance et à penser un peu long terme. Bon, revenons à nos moutons. Alors, il faut ajouter que quand on fait de la recherche, on crée des brevets et donc on déplace des cubes directement vers les brevets et on n'oublie pas l'action d'apaisement, placate en anglais, qui permet de récupérer un cube affecté au risque à partir d'une idée du marché. Tout ça, c'est une économie en circuit fermé. Chaque joueur a 8 cubes au début du jeu et toutes ces actions ne font que les affecter à un endroit ou à un autre. Ce n'est qu'à l'occasion d'impact déclenché par la commercialisation d'idées que l'on va ajouter des cubes dans le circuit ou au contraire les retirer. Et voilà le cycle complet des cubes dans le jeu de Pax Transhumanity. Bon, je fais des efforts, mais je suis sûr que vous trouvez ça encore compliqué. Alors, on va essayer de simplifier encore pour se concentrer sur l'essentiel, le minimum vital à garder en tête quand on décide une stratégie. D'abord, le but du jeu. Dans Pax Transhumanity, c'est compliqué, ça dépend du régime, de la façon dont le jeu se termine, mais bon, ce qui est certain, c'est que pour aller dans le bon sens, il faut résoudre les grands problèmes de l'humanité, créer des compagnies et, tant que faire se peut, gérer les risques. Concentrez-vous plutôt sur la sphère que vous avez choisie comme objectif secret, et puis à la fin, vous essaierrez de vous arranger pour que ce soit la sphère dans laquelle on score. Et ce qui est plutôt simple, c'est que ces trois objectifs sont tous accessibles par une seule et même action, la commercialisation des idées. Ce sont les impacts des cartes qui règlent les problèmes et créent des compagnies. Pour les risques, c'est un peu plus compliqué, il faut placer les cubes en bord de carte dès l'action Syndicate, puis, lors de la commercialisation, les cubes sont embarqués dans le sphère. Attention quand même, c'est autant de cubes qui sortent de votre économie, donc il faut gérer ça pour ne pas vous retrouver à court de cash. Et tout le reste du jeu ne sert qu'à préparer ces fameuses commercialisations. Vous faites de la recherche pour viabiliser les idées, vous embauchez des gens pour travailler sur la recherche et la commercialisation, et vous faites en permanence, quasiment une fois par tour, des levées de fonds pour financer tout ça. Voilà, c'est bientôt fini, et il y a encore un petit point qu'il vaut mieux clarifier, et ce sont les fameux risques. Alors, les risques sont sur le bord de certaines cartes idées. Au moment où le joueur place un cube sur la carte idée par l'action Syndicate, il est obligé de couvrir les risques court terme blancs, et il peut, s'il le veut, couvrir les risques long terme noirs. Alors attention, le moment où on joue l'action Syndicate, c'est la seule occasion de couvrir les risques. C'est important, parce qu'au moment de l'action, on voit surtout qu'on va perdre plein de cubes, donc plein de cash en moins dans les finances. Mais si on ne le fait pas, ensuite, on aura tout le temps de le regretter, et il sera trop tard pour rattraper. Un risque, on le couvre dès le début, ou on ne le couvre jamais. Il y a bien l'exception de l'impact de croissance diffuse, qui permet de rajouter un cube sur un risque du splé, mais bon, c'est une exception. Quand l'idée est commercialisée, le cube reste sur l'idée et passe dans le splé. Et pourquoi couvrir les risques, c'est si important ? Surtout en raison des chocs. Les chocs sont des impacts qui peuvent survenir sur certaines cartes idées, mais surtout sur les tipping points, sans parler du terrible quadruple choc de la carte plurality, la dernière carte de la pioche. Les chocs détruisent des problèmes résolus, et des compagnies, donc autant dire qu'ils détruisent directement des points de victoire. Et dans des cas rares, la victoire se décide uniquement sur le compte des risques couverts par des cubes. Lors d'une fin par tipping point, quand on est en régime de changement de paradigme, c'est-à-dire trois cartes de même couleur à la fin du splé, ou alors lors d'une fin par singularité, donc quand il y a cinq cartes de la même couleur consécutives dans le splé. Ça, c'est l'essentiel. Ensuite, pendant le jeu, les cartes du splé couvertes par un cube ne peuvent pas être utilisées pour évaluer la viabilité des idées, sauf par le joueur qui possède le cube. Donc ici, une carte idée jaune-jaune ne serait viable que pour le joueur rose et pas pour les autres. Par contre, le cube ne change pas le calcul de la valeur des brevets. Ici, par exemple, le brevet jaune du joueur noir coûte bien 3 millions. Peu importe le cube rose. Les cubes ne perturbent pas non plus le type de régime en cours. Ici, avec trois couleurs identiques en fin de splé, le régime et le changement de paradigme, peu importe le cube rose. Voilà comment on gère les risques. Mais que peut-on faire si on regrette et qu'on veut récupérer son cube ? Alors, tant qu'il est encore sur une idée du marché, il y a l'action d'apaisement, placate en anglais. Notez qu'on ne peut pas le récupérer par le désinvestissement inclus dans l'action de levée de fonds qui permet justement de récupérer tous les cubes, sauf ceux qui couvrent des risques. Par contre, une fois que le cube est passé dans le splé, on ne peut plus le récupérer, sauf avec un impact, soit l'impact de résilience qui récupère le cube, soit l'impact de rupture industrielle qui supprime la carte du splé et donc récupère le cube du même coup. Et voilà, vous avez les idées claires sur la couverture des risques. Bon, et maintenant, je veux calmer une angoisse qui vous a peut-être saisi, c'est la suivante. Qu'est-ce qui se passe si vous n'avez plus que des dettes ? Prenons un exemple. Le joueur rose a dépensé tout son argent. Tous ses cubes sont dans la case du bas de ses finances. Il n'a plus que des dettes. L'action de levée de fonds ne vous permet de sortir des cubes des dettes que si vous avez du capital en face, un cube pour un cube. Alors quoi ? Dans ce cas-là, vous êtes bloqué, vous avez perdu ? Non. Voici comment vous tirer de cette affaire. Première action, syndicate. Vous pouvez placer un cube sur une carte dont le coût est zéro. Et dans ce cas, vous prenez le cube le plus haut de votre fiche des finances, donc forcément un cube de la case des dettes. Ensuite, deuxième action, vous faites une levée de fonds qui commence par un désinvestissement par lequel vous récupérez votre cube vers la case centrale de vos finances. Et à la fin de la levée de fonds, ce cube monte d'un cran dans le capital. Action suivante, levée de fonds encore, le cube de capital récupère une dette, puis tout le monde remonte dans le capital. Vous avez compris le truc. Action suivante, levée de fonds et on recommence. Cinquième action, encore une levée de fonds et voilà. Retenez ça. Si vous êtes au plus bas de l'échelle financière, en cinq actions, donc deux tours et demi, vous revenez au top avec tous vos cubes en capital. C'est un truc à avoir en tête et qui, en plus, vous permet de bien comprendre comment fonctionne la levée de fonds. Voilà, et pour terminer la visite, il reste deux mots à dire de la statistique des cartes ID. Il y a quatre couleurs de technologie. En bleu, Internet et la communication. En vert, les technologies sociales et politiques. En orange, la mécanique et l'ingénierie. Et en jaune, les biotechnologies. Et comme il y a deux couleurs par carte ID, ça fait dix combinaisons possibles. Et sur les 110 cartes disponibles dans le jeu, voici la répartition de ces combinaisons. Et vous voyez que ce n'est pas du tout équitable. Les cartes les plus courantes sont les bleues vertes, les jaunes jaunes, puis les autres, comme vous l'indique ce tableau. Gardez ça en tête quand vous décidez la carte que vous prendrez dans votre think tank, par exemple, ou les brevets sur lesquels vous choisirez de faire une recherche. Et voilà, c'est fini. Maintenant, go, lancez-vous dans le futur transhumaniste. Et si vous cherchez des joueurs pour tester ce jeu si particulier, un petit commentaire ou un petit message sur Facebook et on verra ce qu'on peut faire. Alors jouez bien et à bientôt.